Musique Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je fais vite fait une introduction parce qu'il est déjà 9h55 Je suis censée partir dans 10 minutes, j'ai pas pris mon petit déjeuner Je vais faire un petit déjeuner rapide parce que ce matin Gemma elle est pas là comme tous les jeudis matins Puisqu'elle a dormi chez ses grands-parents mercredi soir Pour que je puisse aller au sport avec Zadora Hier on a fait body combat et step Voilà on a essayé de faire deux cours pour voir si on arrive à être en vie Après le cours Donc ça s'est bien passé, franchement ça nous a bien... ça fait du bien Donc ce matin petit déjeuner ça va être deux pancakes Pancakes c'est juste oeuf, banane, poudre d'amande Et avec dessus du yakoko sans sucre Mais bon c'est du yakoko nature je veux dire C'est du yaourt de noix de coco Et des fraises pas du tout Des framboises surgelées que j'ai déjà décongées la veille Et j'ai mis dessus un petit peu de noisettes concassées Et de... de... comment elle ça ? Vous avez le truc la fourche là La purée, voilà purée 100% noisettes Que j'aime trop 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 C'est un nouveau pot que je viens de recevoir J'ai trop contente Donc je vais déjeuner ça Et ensuite je finis chez Zadora Toujours, toujours, toujours commencer sa journée en musique Ça met dans une humeur Je viens d'arriver chez Zadora Zadora, peut-être qu'on va se mettre tout à l'heure face cam Tout à l'heure Pour vous souhaiter bonne année Tout à l'heure Bonne année Parce que là on doit avoir un call dans 3 minutes Avec Anne, notre agente Zadora est en train de faire son pain au levain Regarde c'est beau La perfection d'une boule comme ça c'est trop joli Je n'ai pas réfléchi Comme quelle éraflure tu vas faire Parce qu'elle a fait du pain Aujourd'hui elle doit poster sur Instagram Un concours pour faire remporter le livre Lequel, celui-là ou le... Je lui ai envoyé un message Parce que je ne me souviens plus de... Je ne me souviens plus lequel livre Les modalités, tout ça Ok, donc elle va faire gagner en tout cas Il y a un lot avec Valérie Zanon Qui aura lieu sur Instagram Pour les personnes qui veulent se mettre au levain Donc Zadora elle est en train de faire ça Et après je pense que je prendrai des photos d'Isadora Pour la photo d'Instagram Trop jolie Moi j'aime trop la perfection de ce truc Je trompe toujours quand je fais ça C'est horrible Un peu de confiance en soi Que diable Allez c'est parti Et voilà là on peut enfin se retrouver pour dire Bonne année 2023 à vous qui regardez ce vlog Et voilà c'est fait On vous souhaite plein de bonnes choses Comme tout le monde Comme tout un chacun Écoutez c'est parti pour une nouvelle année Tous ensemble De partage De recettes De réflexion D'inspiration De cheminement De progression de pensée De progression D'entrepreneuriat De La vie La vie Et c'est bon et c'est bas Voilà donc c'est parti Donc là on va faire la visio avec Anne Puisqu'on veut faire un point sur Bah voilà C'est la rentrée Donc let's go Faire un point Et puis c'est toujours un plaisir de voir Anne Oui c'est clair On sait que ça va bavasser J'allais dire papoter 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 Pendant très longtemps Et je suis fou Mais ce n'est pas grave Allez c'est parti Bah je vais vous poser là Coucou Anne Coucou Tidélopos Hello Ah non fait un vlog Tu veux dire coucou Oui Oui Salut Voilà on a rien à dire de plus Merci bonne journée Hop Bah franchement J'avais oublié qu'on l'avait fait Tu vois c'est limite C'est passé C'est tellement vite Ouais C'était intense Mais c'est passé vite Et du coup j'ai l'impression Que c'était un truc Qui n'est Bah ça ne existe plus Oui c'est Non bilan vlogmas Franchement Bon bilan Trop content de l'avoir fait Ça nous a vraiment permis De se détacher un peu De cette pression De la perfection On va dire Même si quand même Même si la plupart des gens M'ont dit dans les commentaires C'est vrai Marie-Isa Tu avais dit que ce serait Et bon oui Et pourtant tu nous as quand même proposé Des vlogs absolument incroyables Avec des musiques Les gens ont adoré les musiques choisies Avec des beaux montages Donc euh Non en fait ça fait quand même Beaucoup de boulot Oui j'ai quand même fait Trop C'était pas une critique Et tout le monde a dit C'était magnifique Non 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 mais c'était trop J'avoue que si l'année prochaine on le fait Je pense que l'année prochaine on le refera certainement Je serai un peu moins exigeante Parce que quand même j'ai passé 3 heures A monter tous les jours Et même si tu restes exigeante Je pense que c'est plutôt Le faire Commencer quelques temps avant Parce que nous Noël On ne commence pas le 1er décembre Tu vois on commence On commence à être dans l'ambiance Dès novembre Avant tu vois On commence déjà à réfléchir Au menu Etc Là on a tout fait dans le rush On ne fait pas comme ça Et comme je n'ai pas de fibres C'est vrai que ça c'était chiant Du coup il fallait toujours que je vais aller Chez Isadora Pour monter le vlog Enfin pour le Le plauder Donc ça faisait toujours avoir cette pression De il faut que je Je plaude quand je vais chercher Gemma Donc il faut qu'à 10h30 ta vidéo soit augmentée Donc c'était toujours un peu de pression Mais franchement sinon j'ai adoré J'ai adoré le partage J'ai adoré que les gens Ils nous attendaient tous les jours Et franchement On ne s'attendait pas du tout A ce que les vlogs prennent Et quand je le dis vraiment C'est sincèrement C'est à dire qu'au début je me suis dit Bon les premiers vlogs Les 2-3 premiers Vont peut-être avoir 20 000 vues Mais après ça va se casser la bignette Parce qu'on le voit C'est le cas de très souvent Les gens ils vont commencer Et puis après ça va finir à 8 000 vues C'est ça Donc on s'est dit Nous ça va être le cas Et tant pis Le but c'était vraiment de parler à la communauté Qui voulait vraiment nous regarder Oui qui voulait déjà faire des vlogs trop longs Incroyable Regarde Anne le pain d'Isadora Elle est très fière de son pain Ah moi je suis contente Il n'a pas explosé Il est incroyable Il est magnifique Regarde-moi ces petits détails Que j'avais fait Tu vois toi Anne les détails là Regarde Ouais je vois C'est trop beau D'habitude j'avoue que ça explose tout le temps Et du coup il n'est jamais Ce que j'appellerais parfait Bon alors on a fini le call avec Anne depuis quelques temps Mais on a quand même resté 2 heures Avec Anne en visio 10h40-13h Voilà Donc Edora elle prend sa photo pour le concours qui va être posté ce soir sur Instagram Avec Valérie Zanon Pour remporter du coup Ah mais ça se trouve le vlog il sera Non c'est combien de temps le Parce que c'est quand le vlog là ? Ce sera pour jeudi prochain Vous mettez quoi ? Combien de temps ? Jeudi prochain Bah si je le mets jusqu'au week-end Donc ouais on va dire je ferai le truc le vendredi soir Prochain vendredi soir d'après Donc oui bah si vous voyez ce vlog Et que vous êtes intéressé A recevoir En fait Valérie elle offre son kit De démarrage de levain C'est ça Edora ? C'est Levain Le livre Levain Donc c'est son premier livre Plus un sachet de levain déshydraté Avec une petite utilisation Et un tote bag Ok d'accord Donc ça veut dire que C'est limite le livre et le levain déshydraté Et avec ça vous pouvez commencer Voilà Donc si les personnes veulent commencer Et que vous voulez Bah ce sera sur Instagram Le concours il a lieu sur Instagram Donc Edora elle fait ses petites photos Pour poster ce soir Et pendant ce temps là Je supervise le repas de ce midi Qui va être extrêmement rapide Épinards surgelés à la crème Avec de la truite fumée On est jeudi donc Pas beaucoup de choses à la maison Mais il me restait une belle tranche de truite fumée Donc on va la couper en petits morceaux On va mettre ça dans de la crème De C'est de la crème d'avoine Avec On va manger ça avec des pâtes C'est avec des pâtes La fourche La maïs Riz Sans gluten On avait envie de tester ça Avec Zadora Donc on en a chacun pris un paquet Et puis moi je fais attention en ce moment Mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos Je fais attention J'ai un petit microbiote Bien déséquilibré en ce moment Donc je fais Voilà Il y a des choses que je mets un peu de côté Ces derniers temps Et j'ai une alimentation On va dire plus douce Pour mes intestins Et donc Je me suis dit qu'on allait manger ça ce midi Ça se cuit en 4 minutes Donc c'est hyper rapide Et j'ai envie de tester Donc on va manger ça avec Et j'ai ramené aussi des filets de mackerel Puisque une tranche de truit fumé pour deux Ça risque d'être un petit peu léger Donc on va ajouter je pense Du filet de mackerel en plus Dans nos assiettes Donc voilà Je pense que là c'est good Les épinards Ah non moi je vais pas mettre de mackerel Parce que je vais pouvoir mettre Je vais mettre plutôt une bonne côté de fromage Dans mes pâtes Ah d'accord Ok bon bah peut-être alors On mettra plus de fromage que d'autres choses Pas de soucis Photo toujours trop belle Et regardez moi On a déjà montré le pain 10 fois Mais il est trop beau Ok Voilà Et cette photo là aussi Ce sera Trop belle Et voilà Le repas express Est prêt Mais vraiment là Je crois que En quoi Même pas un quart d'heure Si un quart d'heure on va dire Même pas Même pas 10 minutes Mais c'est super bon Non non c'est sûr que c'est super bon On perd de l'appétit Bon désolé Bon d'abord on regarde Après on vous parle Mais d'abord on regarde Une vidéo YouTube de Fanny Ruet Ruette Ruette C'est une Pour info C'est une Humoriste belge Je n'ai jamais regardé Ses vidéos Donc ça que je suis intéressée Parce qu'en fait J'ai découvert son podcast Qui s'appelle Les gens qui doutent Je l'ai découvert au hasard De mes pérégrinations Sur Deezer Et j'ai écouté Des épisodes d'Elle Écoutez son podcast Allez découvrir ce podcast Les gens qui doutent Il est top Ils adorent à la commencer Ce matin ou hier matin ? Ça a commencé à la commencer Ce matin en allant marcher une heure Mais ça dure une heure quarante Donc j'ai encore Quarante minutes de marche Demain matin Trop bien Et l'hôte de ce Enfin l'hôtesse de son podcast Je me suis dit Qu'on allait regarder Un Et en plus on est durs en humoriste Donc pour nous faire rire Et après on vous reparle Bonsoir mon trois Calmez vous Je suis très contente d'être là C'est la première fois Que je joue en Suisse Bon c'est pas mon humour C'est pas mon Moi c'est vrai pour Donc non En tout cas On adore son épisode Son podcast Donc là on va se poser Un petit peu Pour planifier Pour réfléchir On a un call La semaine prochaine Avec une étudiante Qui a fait un Qui fait sa thèse Sur Les vidéos youtube What I eat in a day Ah d'accord C'est mis dans l'agenda C'est mis dans l'agenda C'est mis dans l'agenda Et mis dans l'agenda Donc Bah en fait Je voulais vous prendre Enfin c'était moi Qui avais eu l'idée Du vlog Mais elle aurait été Tout à fait partante Elle m'a répondu ce matin Quand je lui ai demandé Est-ce que tu veux qu'on fasse Un entrepreneur vlog Elle m'a répondu Avec joie Donc écoutez Nous allons Je voulais parler un petit peu De notre organisation Pour cette année Et puis Voilà Rien de ouf Comme on l'avait dit Dans la vidéo C'était la FAQ Qu'on avait faite Pendant les vlogmas On vous avait dit Qu'on fonctionnait beaucoup Avec google calendar Et cette année Encore à fond Google calendar C'est beaucoup trop pratique On en parle pas beaucoup Surtout quand on travaille Comme beaucoup Je pense que Beaucoup de gens Qui l'utilisent aussi C'est quand ils travaillent En collaboration Oui Et nous on travaille Toutes les deux Donc c'est vrai Qu'avoir un seul agenda Partagé Ou quand je donne quelque chose Elle l'a immédiatement Elle est dans son agenda C'est hyper pratique C'est vrai qu'on l'avait déjà dit Mais en vlog Donc Ce sera plus sympa De vous le dire là Mais Quand on avait notre agenda Intention Que vous avez tellement été nombreux Dire qu'on en a vendu Presque Bah oui C'est ça Bah plus de 10 000 Bah plus de 10 000 Sur les trucs là Sur les 3 ans Bah oui Oui 10 000 Bah non plus de 10 000 Plus de 10 000 Je voudrais faire un calcul Mais plus de 10 000 Hum On avait chacun notre agenda Et on avait un Google Calendar Donc parfois j'écrivais un rendez-vous Sur mon agenda Mais j'écrivais pas sur le Google Calendar Parfois j'écrivais sur le Google Calendar Mais j'écrivais pas sur l'agenda Et on se retrouvait avec des Trop souvent Et ça c'est vraiment Quelle honte Mais surtout au début Trop souvent On se retrouvait avec des rendez-vous Qui n'étaient pas honorés Parce qu'en fait Ça veut dire que Moi J'accepte un rendez-vous Avec un prestataire Peu importe Je dis ok Bah telle Florine Rendez-vous illustratrice Le 16 novembre A telle heure Sauf que moi Je me le note dans mon agenda J'ai Isadora Le lendemain Au fait Telle date On a ce rendez-vous Je l'ai calé Ah désolé Moi j'ai un rendez-vous Je sais pas Dentiste Ah Donc faut que je rappelle la personne Pour dire en fait non Ah Isadora s'il te plaît Dis moi quand est-ce que t'es dispo Ok je la contacte Etc Donc chant Donc c'est pour ça que le Google Calendar C'est vraiment pratique Pour que Bah en fait Isadora Elle va voir là par exemple Typiquement Jeudi 12 Elle sait que moi J'ai un rendez-vous pour ma chaudière Donc amie Ah je me demandais d'ailleurs ce matin Qu'est-ce que ça veut dire Entretien Pâques Pomphe à chaleur Ah d'accord Je me demandais que ça veut dire Entretien Pâques Donc elle sait qu'à telle heure Jeudi prochain Moi je Bah quand vous verrez ce vlog Ce sera ce soir Mais ce matin Ce midi J'avais rendez-vous pour Ma pompe à chaleur Donc elle sait que si quelqu'un Venait nous demander un rendez-vous C'est le cas Voilà Et c'est direct Qu'à 13h30 Moi je ne suis pas là Parce que j'ai rendez-vous Chez moi Donc j'ai mis du coup Le rendez-vous avec cette étudiante Voilà À 10h30 Parce que je savais que Et comme je savais pas Ça veut dire Entretien Pâques Et que ça dure longtemps Ou pas Je préférais me dire Le matin Comme ça L'après-midi Si c'est banalisé C'est banalisé Et donc c'est beaucoup plus pratique Pour nous Parce que je n'oublierai pas Où les calendars J'y suis tout le temps Alors que j'oublie Très facilement Par exemple D'ouvrir mon agenda Par exemple Il y a des jours Où j'ai oublié de l'ouvrir Et là je vois par exemple Ah bah J'avais rendez-vous À tel truc Bah j'ai pas été Alors c'est pas arrivé Un milliard de fois Mais quand ça arrive On se sent Déjà on s'embête On a dit à une personne Qu'on venait Et finalement on ne vient pas Donc c'est pas très respectueux Donc on a préféré Maintenant travailler En tout cas toutes les deux Sur notre Google Calendar Et aussi avec Anne Et avec Anne Et c'est vrai Anne du coup Notre agence C'est vrai qu'elle On l'a intégré Dans Google Calendar Et donc dès qu'on a des collabs Elle nous les met directement Donc nous on sait exactement Telle date Faut envoyer la preview À la marque Telle date on poste Telle date etc Donc dès qu'on se connecte On sait tout Donc ça c'est trop pratique En revanche Donc ça c'est l'organisation Qu'on a ensemble Collectivement Pour s'organiser Plus facilement Par rapport à nos filles Tous les rendez-vous Vous savez que Tout le monde a Les vacances Les vacances Tout ça Mais séparément En fait On a chacune notre carnet Parce que finalement On est quand même Des meufs Non il n'est pas là Mon carnet Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'avais pris ? Ah il l'a Ah ok Donc on a On vous l'avait déjà montré Enfin moi j'ai celui Ah je suis raccord Ah oui Mais tout ça pour dire Que chacune de notre côté On a notre carnet Mais c'est pour notre organisation Mais c'est pour notre organisation Professionnelle et personnelle Mais surtout Enfin non Moi c'est les deux Professionnelle et personnelle Mais qui nous Par rapport à nos tâches À nous Pas les tâches Moi je disais d'Ora Qu'elle fasse ses mails de SAV Ça ne me regarde pas Si un peu Mais moi c'est pas mes tâches Moi je m'en occupe pas Donc Je n'ai jamais entendu du montage C'est une question que je ne me pose même pas Voilà Donc Isadora Elle sait que le montage c'est moi Donc Chacune on a notre organisation Voilà Et donc on a chacune notre carnet Pour s'organiser Parce que le carnet c'est quand même Hyper important Moi j'aime bien le matin Ouvrir et me dire Ok Le seul hic Moi c'est ça mon carnet C'est vrai que vous me demandez Mais comment vous allez vous organiser Donc voici comment on s'organise Le seul petit hic On en parlait avec notre Bah justement avec notre agent ce matin Attends Isadora il faut que j'allais chercher Tu m'as pas mis de truc Oui parce que Ah bah je voulais y aller Mais je vous Ah il y a d'aller Mais désolée je reviens Tu peux parler Le seul hic On en parlait exactement avec Anne ce matin On se montrait chacune nos carnets Et il n'y en a aucun qui nous plaît On a tous acheté des carnets Rapidos Mais il n'y en a aucun qui nous plaît Donc c'est celui que moi j'aime comme les beaux Les beaux objets Les belles choses Donc avoir un carnet juste noir Je trouve pas le carnet que je trouve vraiment Hyper joli Sans fioritures Ouais À l'intérieur Donc bon ça c'est un truc Mais du coup oui Marisa me montre parce qu'elle elle fait des choses plus jolies que moi Disons qu'on a chacune nos organisations C'est voilà Elle est à son organisation C'est pas du tout Et ce que je t'avais dit dans ma vidéo Personnellement T'as pas d'organisation toi Ok Tout n'importe comment qui sort dans la tête Bah tu veux dire le plus principal c'est quoi ? C'est de s'alléger son cerveau Oui C'est ça C'est de savoir qu'aujourd'hui Je vais faire ces tâches là Mais moi je préférais avoir la même chose que toi Oui Je voudrais que je me fasse toutes mes pages comme ça Ah oui d'accord Donc en fait ce qu'on disait Ce que je disais dans la vidéo Morning routine C'est que le matin J'écris mes tâches En fait ce que je disais aux filles tout à l'heure Non Niet Il y a des matins où Jemma me laisse tranquille A écrire pendant qu'elle prend son petit déjeuner Il y a des matins où elle veut toucher tous les feutres Elle a des feutres partout sur le visage Donc non Donc comme Anne nous a dit Moi je fais ça tous les soirs Je ne peux pas aller au lit sans avoir planifié déjà ma journée de demain Donc moi c'est pareil Je me suis dit que j'allais faire ça maintenant le soir Et pourquoi on fait ça ? Parce que nous vous savez que maintenant on veut faire la sobriété entrepreneuriale Donc on ne veut pas travailler non-stop Mais être organisé Même si tu veux être dans un slow entrepreneuriat Il faut quand même être organisé Et sortir de son cerveau les trucs que tu as à faire pour mieux t'organiser Je pense que c'est même encore plus important Quand tu veux être dans la slow entrepreneuriat De s'organiser Chose que nous on n'a jamais vraiment su faire Parce que du coup quand on était dans le productivité Tu fais les tâches au fil de l'eau Hyper rapidement Alors quand tu vas dans la sobriété entrepreneuriale Plus tu seras organisé Plus tu pourras l'être parce que tu auras tellement bien Oui Travaillé Qu'après tu peux t'octroyer des moments de vraie pause Oui Ce que nous on n'arrivait pas à faire Parce que comme on ne savait pas On n'avait pas d'organisation précise Oui On fait tout jusqu'à 18h Jusqu'à 19h Et bien on est là Mais demain qu'est-ce que je fais ? Oui en fait voilà C'est intéressant ça Parce qu'en fait depuis qu'on se réorganise bien Depuis la fin de l'année Là on se réorganise bien C'est à dire que le matin On sait exactement les tâches que l'on va faire Je vous explique après Parce qu'on reste toujours sur des tâches Pas énormément de tâches On reste dans une productivité quand même minimale On reste toujours sur les trois priorités Pour moi c'est la base Les trois priorités Ça ne sert à rien de mettre une to-do list comme ça Ça nous... Ça pomme le moral Mais c'est vrai que Quand le matin tu sais exactement où tu vas Tu fais les tâches les unes à la suite des autres Et en fait quand tu les as finies A l'époque nous on aurait cherché à rajouter Maintenant le but c'est de se dire Bah écoute moi j'ai fini mes tâches Mon travail est fait J'ai d'autres choses à faire évidemment Parce que quand t'es entrepreneur de soinière T'as toujours des choses à faire Mais c'est pour demain Les priorités ont été faites aujourd'hui Donc moi je peux plus profiter Bah là cet après-midi Je peux aller me faire les ongles Je peux aller passer ma journée Voir mes parents Voilà je peux passer l'après-midi avec mes parents si j'ai envie Enfin je peux lire Je peux faire une sieste Enfin peu importe Donc c'est vrai que Alors moi comment je fais ? Ça c'est Une double page que je fais moi tous les matins Du coup mais là je vais le faire tous les soirs Donc je marque la date Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant maintenant C'est que si demain on devait recréer un carnet On ne créerait plus de carnet daté Tu me dis ça sur mon visage ? Oui Non mais tu me ferais les insères non ? Oui je me ferais les insères On ne fait plus de carnet daté Parce qu'en fait il y a des jours Où on ne va pas utiliser l'agenda Donc c'est chiant C'est nul Donc maintenant on pourra noter soi-même sa date C'est très bien Donc moi j'ai divisé en plusieurs catégories C'est à dire que j'ai mes tâches qui font moins de 10 minutes C'est des tâches Là je mets du pro, du perso Peu importe Je dois faire une lessive Étant de la lessive Tout ce qui est moins de 10 minutes Des choses qui sont rapides Je dois appeler pour décommander un rendez-vous Je dois appeler pour prendre un rendez-vous C'est moins de 10 minutes C'est dedans Vraiment même sortir les poubelles Tout Moi je mets tout ce qui est moins de 10 minutes Comme ça je me dis Vraiment là c'est moins de 10 minutes C'est moins de 10 quoi Moins de 10 J'avais marqué ça Pourquoi j'ai marqué ça ? Parce que j'ai cru que ça a été trop drôle Par rapport à Guillotin Oui Les moins de 10 Sur ceux qui connaissent Guillaume Guillotin Vous comprendrez la référence Greg Guillotin Greg Guillotin Oui Vous comprendrez la référence au moins de 10 Donc moi c'était moins de 10 C'est pour ça que j'avais fait un petit clin d'œil Après j'ai mis en tâches Donc les tâches globales C'est pas forcément aujourd'hui C'est les tâches globales Que j'ai à faire en général Tout ce qui me sort dans la tête Tout ce qu'il faut que je fasse Ensuite j'ai la partie projet Donc la partie projet En fait c'est moi qui l'écris Mais en fait j'ai vu ça C'est une américaine Une anglaise Mais je l'ai après adapté à ma sauce Comme d'habitude évidemment En projet C'est là où je marque en fait Tous les projets qu'on a actuellement Des plus loin 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 D'impossibles Au plus récent C'est juste que là Moi je sais que je reste à l'œil Qu'on a des projets bientôt en cours Qui arrivent peut-être en fin 2023 Mais en tout cas ils sont toujours notés Et qu'il faut rester sur cette ligne directrice Voilà Dans le planning Bah ça c'est en gros Dans la journée C'est ma petite Le petit agenda de la journée Je mets 9h 10h 11h Ça je le fais pas forcément tout le temps Parce que souvent Ça dépend si t'as des rendez-vous Voilà C'est des rendez-vous Après en bas à gauche J'ai la partie notes Donc là c'est vraiment souvent Quand on va faire des calls Quand on fait des visios Quand c'est normalement On va brainstormer Je marque là Tout ce qu'on a partagé Sur quoi on a échangé Pendant la visio Tout ça Et ensuite En bas à droite J'ai la partie 3 priorités Ça ça reste toujours J'ai besoin de savoir Que j'ai 3 tâches Qui sont majeures Dans ma journée Qu'elles soient pro ou perso Donc ça c'est les 3 priorités du jour Et quand ces 3 tâches sont faites du jour J'ai cible que ma journée est terminée Et ensuite J'ai un petit encart Sur les prochains jours Ça c'est parce que parfois J'oublie des choses Et je me dis Ah bah tiens Je sais que j'ai rendez-vous Avec la sma de tel truc Bah je le marque Sauf qu'il sera remis évidemment Le jour Quand je tourne la page Et que je refais Voilà Donc ça c'est mon organisation Aujourd'hui Elle est pas figée Ça veut dire que peut-être Dans 2 mois C'est plus tout ça Mais en tout cas aujourd'hui Moi j'aime bien ça J'aimerais te copier-coller Bah écoute Fais une photo Et puis voilà On Ça c'est une organisation Qui me permet Depuis la fin de l'année là Je m'éparpille plus Je sais où je vais Et c'est trop bien Donc moi maintenant Je vais faire ça le soir Pour que le matin Bim Je sais où je vais Et tu vois A l'altère on a parlé Des projets qu'on veut Mettre en place pour 2023 Les noter là Comme ça tu les perds pas de vue Et tu rajoutes pas un projet par dessus Ouais Isadora et moi On a ce truc là Souvenez-vous de Isadora et Marida Il y a un temps C'est On oublie limite Qu'on avait les projets prévus Enclenchés Et t'es encore en train de rajouter Ouais Et après tu te dis Je suis en burn out Je suis fatiguée J'ai une flébite Voilà Donc là Voici pour l'organisation Moi j'aime beaucoup Ouais Mais comme moi C'est ça le genre de truc J'adore Mais j'aimerais que ce soit déjà tout fait Parce que j'ai déjà la flemme Rien de voir ça Je me dis tous les jours Je fais ça Moi je le fais pas Tu me connais Moi je fais pas ça Ça me détend un peu J'ai mis ce côté là Donc voilà pour Pour cette organisation Je pense qu'en termes d'organisation Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus ? Ah oui On a oublié de parler d'une chose Qui est très importante pour nous cette année Donc là Vous voyez notre Google Agenda Comme le mois de janvier est plutôt calme Je peux vous le montrer Parce qu'il n'y a pas trop de choses Indiscrètes on va dire À montrer Donc du coup Nous cette année On a décidé De prioriser Notre bien-être Donc de travailler Certes oui Parce qu'on a tous Pas le choix de travailler Mais aussi De ne pas s'oublier Comme on a pu faire Ces dernières années Donc on a décidé de marquer Sur notre Google Calendars Là si vous voyez bien Ici je le montre On a mis à chaque fois Tous les lundis matins On a cours de sport Tous les lundis matins Et donc on l'a déjà intégré Dans tous les lundis matins Jusqu'à la fin de l'année En fait il y a toujours marqué Sport le lundi matin Et Pilates Le mardi matin Et Step Le mercredi soir On sait que ça C'est des choses Qui sont Qu'on n'a pas envie De mettre de côté Sur 2023 Donc on le note Pourquoi on le note Comme ça on sait Et bien que si quelqu'un Nous propose un rendez-vous Le lundi À 10h30 par exemple Moi je ne peux pas Parce que je sais Que j'ai sport Alors qu'avant Comme on ne le mettait pas On avait tendance à oublier D'une semaine sur l'autre Et en fait On mettait des rendez-vous Et bim On squeezait nos séances de sport Et donc on mettait toujours On s'oubliait en fait En faveur des autres Du travail D'un rendez-vous Etc Donc ça c'est très important Pour nous aujourd'hui De prioriser notre bien-être aussi Donc on a inclus Également Dans notre Google Agenda Et bien Toutes les séances de sport Que l'on a envie de faire Et que l'on ne veut pas louper En fait Voilà Je pense que c'est tout Ce dont on avait envie De parler A ce sujet Mais si vous voulez Qu'on fasse vraiment Un tour De notre Google Agenda Un de ces quatre Pour vous montrer Comment on organise Les codes couleurs Etc Dites-nous ça Dans les commentaires Et on se fera Un plaisir De faire ça prochainement On allait faire Pas beaucoup de projets Cette année Non On allait se focaliser sur Un gros projet Un gros projet Professionnel Oui Oui Après Un projet En co-création Peut-être Qui va se faire Avec une chouette Boîte Oui Donc oui Et justement On était avec Anne Qui nous disait Et tel projet Et là J'ai dit directement On arrête Non Parce que ça Plus ça Plus ça Plus ça Après on ne sait plus Après on va arriver En fin d'année En disant On est sous l'eau C'est ça Donc ça n'a rien Déjà un beau projet Enfin deux beaux projets Ça suffit pour l'année Et surtout Que si on se rajoute Tout de suite En janvier Un projet Un troisième projet Et qu'on est que en janvier Et quelqu'un qui arrive en mai Dire voilà moi j'aimerais bien ce projet là Avec vous en décembre Bah désolé on est déjà full C'est dommage On se ferme à des opportunités Qui pourraient être intéressantes Donc avoir deux gros projets Avoir les collabs Toujours Être présent Sur les réseaux Toujours Sur Youtube Ça c'est les gros projets Donc Et un projet aussi Qui est Mais ça vous le verrez Mais c'est Je veux dire Il y a des projets physiques Et il y a des projets aussi De Un nouveau type de contenu Sur Youtube Voilà Ouais Donc Et puis il y a le podcast aussi Il y a le podcast Qu'on voudrait filmer Oui Qu'on aimerait mettre Sur Youtube Et aussi Sur La plateforme De podcast Oui Mais sur Youtube Ça nous dérange Parce que nous On aime beaucoup Regarder les gens Quand ils parlent en podcast Donc ça c'est un projet aussi De cette année Que les épisodes de podcast Que vous écoutez Sur la plateforme de podcast Puissent être aussi écoutés Sur Youtube Mais en caméra Oui Enfin en vidéo Donc Ça c'est un projet Donc tout ça Mine de rien Ça apparaît petit Mais si on en ajoute d'autres Bah oui Mais bon Il faut peut-être trouver Une nouvelle caméra Il faut se familiariser Avec une nouvelle caméra Il faut apprendre aussi Bah faire un montage D'une vidéo D'une vidéo Podcast Oui C'est pas la même chose Qu'une vidéo Où on parle Bref Il y a plein d'autres choses Comme ça A voir Donc ça suffit Oui Pour l'année Voilà Ça fait donc en fait Quatre projets Oui Deux projets physiques Et deux projets De nouveaux contenus Sur Oui Une nouvelle série Youtube Et Le format Vidéo Youtube Donc ça fait déjà pas mal Et c'est vrai que Pour finir C'est vrai qu'on avait eu On avait déjeuné avec Axel Vous savez Notre ancienne committee manager Avec qui on est toujours en contact Et qu'on apprécie énormément Et avec qui on va régulièrement J'habite en disant ça Mais de temps en temps Déjeuner Et qui Bref Elle nous avait parlé De sa vie professionnelle Et on a été vachement inspiré Par sa façon de s'organiser Et donc c'est vrai qu'on avait vachement Pick her brain On avait pioché dans son cerveau là Pour qu'elle nous explique un peu Comment elle s'organisait Et c'était hyper intéressant Donc ça on voudrait mettre en place Cette année D'être beaucoup plus Organisé sur la création de contenu C'est ce qui nous fait le plus défaut Parce que comme on est hyper spontané On fait une vidéo Comme là aujourd'hui Il n'y avait pas prévu de faire une vidéo Ce matin j'ai dit à Dora J'ai envie de faire une vidéo Elle m'a dit Ok Banco On y va Mais c'est pas une vidéo qui était prévue Et elle nous disait Axel Mais vous pouvez tout à fait Garder votre côté hyper spontané Ce qui fait votre force Et votre vraie différence En revanche Vous pouvez aussi Avoir du contenu Déjà Noté Et en mode Et un peu près quoi Et un peu près Et déjà mis dans un calendrier Telle date Il faut En fait nous on a l'impression Que si on met dans le calendrier Tiens le 2 février On va tourner cette vidéo Pour nous c'est trop loin Ou sinon si pire Si on fait une vidéo aujourd'hui Qu'on va la Qu'on dit Bah tu sais quoi On va la poster le 5 février Pour nous c'est limite obsolète Oui Moi la personne que j'étais Déjà il y a un mois N'existe plus N'existe plus Donc j'ai pas envie de mettre Quelqu'un qui a des réactions Ou des façons de vivre Ce qui est complètement bête C'est bête C'est comme ça que nous Toutes les vidéos Qu'on a tourné Qu'on a filmé Par exemple un mois à l'avance En pensant Que ce serait chouette Ou parce que Voilà on l'avait fait Et en pensant le mettre La semaine d'après Quand je dis à Marisa On a une vidéo de prêtre Là quand elle est fatiguée Et elle a pas envie de faire De montage On a une vidéo de prêtre C'est ça qu'on a fait Il y a 3 semaines Ou il y a un mois Marisa va toujours me répondre Et moi je suis la même aussi Non mais c'était il y a un mois Elle n'est même plus D'actualité Alors que c'est faux Parce qu'une recette Par exemple Elle est pas figée dans le temps Une recette Bah je sais pas Peu importe Elle existe Elle a le mérite d'être là En fait c'est ça Ce qui nous a manqué Ces dernières années C'est le côté Voir ce métier aussi De façon stratégique Nous c'est pas du tout Comme on l'imagine Mais c'est vrai que Garder la spontanéité Garder aussi les lives Mensuels C'est important pour nous C'est vrai que Mais en même temps Garder ce côté un peu Non apporter Un côté stratégique Dans la création de contenu Parce que finalement Par exemple là On a fait des vlogmas Bah du coup Comme on avait rien prévu Pour Instagram On a été totalement Absente d'Instagram Donc Juste se dire Bah écoute Là on va faire tel contenu Par exemple dans le vlogmas Du coup c'était la fente du podcast Du coup elle était la fente du podcast Avant Voilà En amont On aurait pu avoir des épisodes Des gens comme nous On a que deux par mois Donc il y aurait pu en avoir Et du coup Axelle elle nous expliquait Un peu comment elle Elle s'organisait Sur certains trucs Et elle nous disait Par exemple vous Quand vous faites un retour Vous faites une vidéo Un retour de course Dans votre retour de course Vous avez En fait pour elle Elle estime que On pourrait faire Genre 4 contenus Dans la même journée Mais nous on fait jamais comme ça Nous on fait une vidéo Youtube Ensuite on bat On se barre Et ils ont à faire du SAV Ensuite on arrête Et moi je vais faire Tiens on va faire un Reels Ensuite je me barre Elle nous expliquait Par exemple Vous faites un retour de course Par exemple Si on part sur des Reels Par exemple On va rester sur Instagram Vous allez faire vos courses Vous faites un retour de course Quand vous rentrez chez vous Ça prend pas énormément de temps Vous avez filmé un retour de course Vous allez monter plus tard Dans ce retour de course Vous avez un potimarron Bah tout de suite Tout de suite Je peux peut-être vous montrer Bah tiens Un Reels rapide, dynamique Le potimarron Comment je peux le cuisiner Vous avez un deuxième Reels Le potimarron Je l'ai découpé Je l'ai montré Je vous ai montré une astuce Quelque chose Maintenant qu'il est découpé Est-ce que je peux vous montrer Par exemple Une recette de potimarron rôtillé au four Je le mets J'en ai 3 Et ensuite une assiette Pas forcément pour montrer quelque chose Mais juste une assiette inspirationnelle Voilà Dîner d'hiver Bim j'ai 4 Reels Ça c'est un truc qu'on a jamais fait Ah oui D'accord En fait c'est ce qu'on appelle le batching Nous c'est des choses que moi j'ai jamais J'ai toujours entendu Mais j'ai toujours refusé Parce que ça me paraissait juste Parce qu'en fait nous on imaginait Qu'il fallait faire batching 5 recettes Oui Alors que non Parfois il y a juste des contenus courts Qui sont juste une astuce On a jamais eu ce côté là Vous savez quand elle nous a dit ça On était là What the fuck J'ai jamais pensé Et ça on l'a jamais pensé Et pourtant on est deux Donc c'est à dire que Pendant que moi je suis en train de filmer la vie Enfin Marisa est en train de filmer Je suis en train de préparer une recette Pour Youtube Oui Tu me filmes toi Oui Mais parfois tu peux juste poser la caméra Oui bien sûr Et pendant ce temps là Tu pourrais limite me filmer En même temps avec le portable Oui Pour en faire un reel Oui Même ça je pense qu'on l'a fait peut-être deux fois dans la vie Deux fois Oui Ou on était trop bien de nous T'as vu on a fait un reel et une vidéo C'est tout Donc juste être plus stratégique dans notre façon de faire Comme ça en gardant notre spontanéité Parce que là on pourra jamais nous l'enlever Ça c'est je pense que Mourra Non qu'on nous mourrons sans qu'on nous retire notre spontanéité Mais en tout cas pour aussi Tout ça c'est pas pour rester dans une productivité constante C'est surtout pour nous alléger notre truc Plutôt de se dire On a mis une vidéo YouTube en ligne Il y a une super recette dessus Bah zut Bah en fait on l'a pas extraite pour un style d'un Bah tant pis pour nous C'est toujours comme ça nous Ah bah tant pis Ah bah zut Donc au moins comme ça ça nous fait un contenu YouTube Un contenu Instagram Sans avoir besoin d'avoir dupliqué notre temps Puisque de toute manière elle a fait la recette Donc il faisait juste de poser la caméra sur un angle Et de prendre mon téléphone Oui Voilà Donc bref C'est ça qu'on va faire là aujourd'hui On va Bon il nous aura fallu En août 2023 Ça fera donc 8 ans Que je suis sur les réseaux Oui Ça fait combien ? 7 ans que c'est mon métier Bah en fait chaque année J'apprends de nouvelles façons de m'organiser Oui c'est ça que j'aime Et c'est pas ça qu'on adore notre métier Parce que en fait tout le temps tu évolues C'est jamais T'es jamais L'entrepreneur Parce que c'est vrai que parfois sur les réseaux On a l'impression que Si je fais toutes ces étapes Si je suis tel collé Je serai enfin A la fin de l'année L'entrepreneur idéal Mais en fait non Parce que n'importe qui On passe notre temps à évoluer A changer Et à apprendre Des uns des autres Et c'est ça qui est génial Donc là on veut brainstormer un peu Parce que ce matin On a fait un échange avec Anne Donc déjà pouvoir noter Les projets dont on a parlé Et puis voir pour la semaine prochaine Comment on commence Et tout Et puis voilà Donc là on va s'y mettre Et puis après je pense que tout à l'heure On se la fera Parce que ça fait déjà une vidéo Qui est très longue Et ça doit Après on va chercher nos filles Donc on espère que cette vidéo vous aura plu D'ailleurs dites nous Vous si vous avez des astuces Organisation Que vous soyez entrepreneur ou non Je pense que tout le monde doit être organisé Un minimum On a tous une vie professionnelle je pense Comment vous vous organisez vous Parce qu'Anne nous a montré ce matin Son organisation Elle a 10 milliards de carnets Elle est hyper carrée Pour le coup c'est une organisation incroyable Du coup on prend des pistes de tout le monde Voilà Et pour créer notre piste Voilà Dites nous vous comment vous organisez Est-ce que vous avez des logiciels Comme nous Google Calendar Est-ce que vous utilisez autre chose Est-ce que vous utilisez votre téléphone aussi Dites nous comment vous organisez Pour qu'on démarre 2023 Tous ensemble En mode organisé Ouais Et comme ça moins de On allège un peu notre cerveau Ça nous fait du bien Ouais Et pour se gager du temps Et se gager du temps C'est le but Bien sûr Allez bonne vie A plus Sous-titres par Jérémy Diaz